Troisième jour de travaux pour la 53e réunion annuelle du Forum économique mondial à Davos. Cette année, les débats sont centrés sur la coopération dans un monde fragmenté. Il s'articule principalement autour de l'inflation, les dangers de la récession, la transition énergétique, les enjeux climatiques et l'avenir des économies en développement. Le Maroc est également devenu un leader de développement durable, qui constitue le développement économique et humain, le défi économique et humain de notre génération. Les énergies renouvelables représentent ainsi 38% de notre mix énergétique et notre ambition est de porter à plus de 50% d'ici 2030. Nous oeuvrons pour la paix et la sécurité dans la région mais aussi dans le monde en contribuant au dialogue des civilisations et en participant au rapprochement entre les cultures, les religions et les peuples qui cohabitent au Maroc dans la plus grande sérénité. Lors de son intervention, Aziz Arnouch a rappelé le grand chantier de la généralisation de la couverture sociale et les efforts fournis par son gouvernement pour rénover le système de l'enseignement dans sa globalité. Aziz Arnouch, devant les 2700 dirigeants participant au Forum de Davos, a notamment tenu à faire l'éloge de la destination au Maroc en énumérant les atouts du pays en termes d'investissement. Mesdames et Messieurs, nous sommes au Maroc conscients de nos atouts et de la place que nous souhaitons occuper. C'est justement pour l'Assisir que le Maroc s'est doté d'une nouvelle charte d'investissement, posant un nouveau cadre attractif et incitatif qui s'adresse à tous les investisseurs nationaux comme étrangers et à tous les investisseurs, qu'ils soient petits ou grands. C'est également le sens des réformes que nous avons récemment introduit afin d'harmoniser, de simplifier les règles fiscales et de les mettre aux meilleurs standards internationaux en réduisant la pression fiscale sur les TPE, PME qui sont les meilleurs relais de croissance. Le monde n'est plus à dominer mais à partager. C'est avec cette maxime que Aziz Arnouch a clôturé son discours au Forum économique mondial, un forum qui veut cette année proposer des alternatives à la précarité, redynamiser la coopération et mettre un terme au conflit dans le monde.